Salut Yoa ! Salut Kika ! Ça va ? Ça va super bien, et toi ? Je suis contente de t'avoir aujourd'hui pour cette interview spéciale à propos de ton album mais si ça ne te dérange pas, on va commencer et on va revenir sur les débuts de ta carrière. Est-ce que tu peux nous parler de ta team ? Vous êtes 8, est-ce que c'est toujours la même depuis tes débuts ? C'est pas exactement la même, on avait commencé en 2017 avec un pote au violoncelle qui s'appelle Laurent qui lui a arrêté un petit peu la musique et donc qui a décidé un petit peu de quitter le groupe tout simplement et c'est à ce moment là que justement il y a à peu près 2-3 ans on avait déjà commencé de jouer avec un trompettiste et on a décidé justement d'intégrer une section cuivre pour le band complet. Aujourd'hui on est 8 ou 9 si vraiment on veut aligner toute la formule au complet D'accord, ok et du coup en ce qui concerne la tribu du dragon donc parle-nous de cette tribu et pourquoi elle s'appelle comme ça ? Ah c'est une super question on me la pose pas souvent pourquoi ? Alors le dragon c'est un animal qui est très présent dans toutes les mythologies asiatiques et moi c'est vrai que j'ai une grosse attirance pour toute cette culture Et puis tu as passé 2 ans en Asie aussi ? Ouais, j'ai plus de 3 ans plus de 3 ans là-bas où j'ai vécu en fait en Thaïlande au Cambodge, Laos j'ai fait la Pyramanie et c'est vrai que c'est une culture que j'adore où les dragons sont très présents et c'est un animal fantastique moi qui me fascine tout simplement et la tribu parce que c'est c'est un petit peu lié aussi à à des fictions et à des mangas un petit peu japonais que ce terme est venu en fait et j'adore le concept de tribu si tu veux ça reprend l'idée de clan ça reprend l'idée de famille ça reprend un côté tribal que j'adore donc au final ça a donné la tribu du dragon Et comment ils l'ont pris eux ? Ils n'ont jamais été réticents D'accord ok C'est un nom qui leur a plu directement en fait Ouais c'est cool et puis voilà comme tu disais c'est tribal c'est le clan on voit que vous êtes unis tant par les connexions musicales que par les connexions humaines Bah je dirais même que les connexions humaines elles sont essentielles j'avais déjà eu un groupe moi avant de 2017 à 2014 avec un ami et ça a toujours été l'essentiel pour moi en fait si tu veux vraiment que ta musique elle vibre à son plus haut potentiel il faut que tu sois bien avec les gens et j'avais choisi voilà une équipe de musiciens que je connaissais que j'adorais humainement c'était des potes et je leur ai proposé tout le monde ne se connaissait pas et au final l'alchimie elle s'est faite et aujourd'hui on est tous ultra connectés quoi génial tu me fais la transition pour la prochaine question parce que tu me parles de tes musiciens en parlant de musique quand tu composes un album est-ce que tu écris d'abord tes textes ou tu composes d'abord les musiques avec tes musiciens en fonction de tes idées ou l'inverse la musique elle est tout le temps prioritaire ça veut dire que je suis pas je suis pas comment dire un grand un grand auteur ou un grand écrivain mes textes sont sont j'espère en tout cas je l'espère bien écrits mais j'ai pas la plume d'autres artistes si tu veux donc moi je reste vraiment un gars de la musique depuis le plus jeune âge j'ai commencé la musique moi j'avais 4 ans j'ai grandi dans une famille de musiciens et la musique pour moi c'est juste essentiel il y aurait même pas de paroles ça pourrait aller c'est juste que les paroles viennent vraiment ensuite j'écris ma musique ma musique c'est l'environnement et les paroles viennent après c'est là où je raconte l'histoire dans l'environnement et puis tu chantes en anglais donc tu parles anglais couramment ouais ça fait au final 8 ans que je parle anglais tous les jours ma femme je l'ai rencontré en voyage et au final on parle toujours en anglais donc grâce à ça grâce au voyage en fait j'ai pu développer un anglais qui est on va dire louable tu vois qui est crédible aux yeux de l'international et ça c'est essentiel je l'ai énormément travaillé ouais j'avais pas envie de faire un anglais tu sais facile avec plein de fautes de grammaire remplie de avec un mauvais accent et tout j'ai essayé en tout cas de faire du mieux que je peux pour pouvoir être crédible aux yeux des anglais des américains et de tous les pays anglophones et des gens qui apprécient la musique reggae quoi ouais en anglais bien sûr parce que là t'as fait 3 albums et un EP toujours en anglais est-ce que tu as l'idée de faire un album en français éventuellement ? alors un album je dirais que ce serait beaucoup demandé ouais un EP ouais peut-être voilà déjà un single en français il y a pas mal de gens dans les publics qui m'ont qui m'ont fait la remarque et je leur donne raison ils m'ont des fois même reproché de ne pas chanter en français parce que ça les frustrait de ne pas comprendre c'est ça ce que je peux ce que je peux comprendre totalement le truc c'est que c'est pas si simple quand on est habitué à l'anglais de chanter dans sa langue maternelle en français et il faut que je me penche dessus sérieusement que je choisisse les bonnes chansons et que j'essaie de trouver un groupe qui fonctionne en fait avec mon groupe et qui puisse être crédible aux yeux des français quoi il faut pas que je blanche dans le français rapidement et que je me plante si tu veux il faut que j'essaie de le faire vraiment correctement et j'ai pas encore toutes les clés pour ça donc il faut que je bosse dessus ok combien de temps tu as mis pour faire ce dernier album Soulcore ? alors à cause du Covid on a mis beaucoup de temps ah oui parce que vous vous êtes concentré vous avez travaillé pendant ces deux ans de pandémie ? alors ce qui s'est passé c'est qu'on a commencé à enregistrer en 2019 ok les batteries les basses ensuite les musiciens sont venus chez moi au studio on a enregistré tout le reste il y a eu toute une phase où il a fallu éditer l'album où il a fallu aussi travailler les arrangements j'ai eu comme il y a eu le Covid ça m'a permis d'avoir énormément de temps si tu veux pour remettre en question les idées qui étaient bonnes celles qui les témoins réenregistrer si besoin faire appel à d'autres musiciens aussi quand c'était nécessaire comme Cubix sur 20 years old et voilà on va dire ce temps qu'on a eu au final il a été bénéfique pour la réussite de cet album ah bah oui toujours le temps on le met à profit comme on peut positivement et en tout cas c'est un très beau travail tu me parlais de Cubix là comment tu l'as rencontré ? alors nous on ne s'est jamais vu en vrai d'accord Cubix tout s'est fait à distance comment ? tout s'est fait à distance tout s'est fait à distance en fait moi avec mon guitariste on essayait de poser un gros gros solo sur 25 years old le problème c'est que moi je voulais un truc vraiment deep rock en mode un peu comme Van Halen sur la chanson Bill It de Michael Jackson et le truc c'est quand tu veux un truc de ce niveau là t'es obligé d'appeler des pointures qui sont capables de le faire et nous humblement c'est vrai qu'on en est incapable donc j'ai décidé de faire appel à Cubix un matin je lui ai envoyé le son je lui ai demandé de poser un solo et l'après-midi même il m'envoyait un truc de tueur tout simplement excellent c'est bon ça les connexions comme ça ouais il a été super gentil il a été à l'écoute il a été super fort donc moi je peux juste dire que du bien de cet artiste qui est juste un monstre de la musique en France ouais chez lui ça fait plus de 10 ans qu'il est sur la toile enfin qu'il est un petit peu révélé au public on en parle de plus en plus maintenant parce qu'automatiquement il fait de plus en plus de collaborations et c'est tout le bonheur qu'on lui souhaite en tout cas c'est ce titre 25 years old en anglais pour le dire en français 25 ans on y reviendra vraiment enfin c'est c'est un très très beau solo c'est magnifique ce qu'il fait ouais il a déboîté la chanson ça rentre aussi en accord avec l'univers mystique que tu voulais mettre dans cet album d'autant plus dans cette chanson mais en tout dans tout cet album sous le corps ouais bah écoute le côté mystique le côté philosophique un petit peu spirituel c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé la vraie spiritualité on va dire je parle pas de religion parce que je suis pas rasta je suis agnostique comme on dit tu vois mes vertus mes valeurs c'est plus toi lié à l'amour la nature tout ce qui est véritable et j'ai essayé vraiment de transmettre des chansons qui me parlaient c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons à tempo lent il y a de la flûte qui intervient sur Mystery of Jar il y a des paroles qui sont aussi assez mystiques et tout donc j'ai essayé de faire vraiment quelque chose qui me ressemble et de mêler à la fois le côté roots et le côté world music qui nous caractérise aussi beaucoup avec la tribe et puis aussi rien qu'avec le titre Soulcore qui veut dire en français le noyau de l'âme tu restes vraiment même dans tous les autres albums que tu as fait précédemment avec le P ça reste quand même un univers que tu entretiens et qui te définit aussi c'est ton identité oui complètement c'est vrai que je le dis humblement mais ça fait longtemps maintenant que je me suis adonné à la spiritualité à vraiment essayer de tu sais d'être objectif d'essayer de te centrer sur l'essentiel d'être vrai comme tu disais ouais voilà exactement et c'est cette façon tu le dis cette musique c'est moi quelque part et le noyau de l'âme c'était le premier album s'appelait le son de mon âme et je voulais justement créer un lien entre ce premier album et la suite qui est le deuxième de la tribe au noyau de l'âme qui là vraiment reprend quelque part l'idée d'essence des choses ouais vraiment le noyau de qui je suis et de ce que je propose et de ma création quelque part ah bah oui tout ce qui se ressent tout ce qui est immatériel et qui fait partie de tout ce qu'on appelle émotion de toute façon c'est pour moi essentiel voir les émotions c'est ce qui m'a toujours fait vivre je sais qu'il y a des grands sages des très grands sages qui vont conseiller de ne pas se pencher sur les émotions qui vont dire que c'est une place c'est vrai quelque part être on va dire victime de ces émotions ça peut t'amener à faire des erreurs ça peut t'amener à parler trop vite à agir pas correctement mais quand elles sont maîtrisées les émotions et qu'elles sont libres elles sont belles bien sûr c'est toujours du positif mais c'est toujours du positif et je pense que c'est les couleurs de la vie les émotions tu vois et la musique elle est là pour les retransmettre tout simplement c'est clair c'est clair je ne relèverai pas ce que tu as dit c'est comme ça que tu te démarques aussi dans un monde où chacun veut faire un reggae différent et bien toi t'as réussi en utilisant ces émotions là en utilisant tout ce que tu as acquis de tes voyages en Asie on en parlait tout à l'heure et ça se ressent vraiment alors maintenant on va changer de sujet complètement on va parler de quelque chose de matériel apparemment auquel tu tiens on va parler de ton chapeau est-ce que c'est toujours le même que tu as sur scène y a-t-il des règles pour le respecter avec ta tribu est-ce que tu as des conditions d'entretien tout ça ? alors la dernière fois que je suis allée en Thaïlande c'était en 2019 j'avais fait un retour là-bas après les 3 ans où j'avais vécu et je m'étais juré d'en ramener une dizaine de chapeaux pour qu'on puisse tous les porter sur scène et c'est ce qu'on commence à faire depuis les 2 derniers shows qu'on a fait avec Ryan et avec Mike et Ricketts et je dirais qu'il y a plein de formes de chapeaux qui sont différentes dans ce style mais on va dire celui qu'on voit sur la pochette d'album ce qu'on a sur nos concerts c'est le même type de chapeaux et on a si tu veux une petite série une collection de chapeaux qu'on ne peut pas tout le temps donner au public parce que sinon on n'en aura plus mais l'idée ce sera peut-être un jour d'essayer de les caractériser pour pouvoir aussi les proposer au public ça peut être intéressant de mettre un petit logo de faire un truc mais ça je ne sais pas encore du tout comment on fait mais le chapeau c'est quelque part quand je mets ce chapeau je retourne un petit peu dans ma deuxième maison en Thaïlande si tu veux ça me fait du bien et aussi j'ai eu beaucoup de gens qui des fois m'arrêtaient dans ma ville je vis à Toulouse mais quand je reviens sur ma con c'est vrai qu'on a quand même un bon public là-bas tu as des gens qui me disaient il ne faut surtout pas que tu enlèves le chapeau parce que et c'est une super manière aussi quelque part de donner une identité au groupe si tu veux en France il y en a on n'en voit pas tant mieux chacun si tu veux ses petits codes chacun ses petites différences et tout et nous c'est vrai que le chapeau on va essayer de l'imposer de plus en plus bah oui parce qu'il y a les casquettes il y a les crônes pour tous ceux qui ont des locks toi en l'occurrence tu n'en as pas donc le chapeau te va parfaitement bien bah ouais j'avais des locks mais mes cheveux ils ont commencé à partir ah oui du coup tu as tout coupé ouais j'ai tout coupé c'est vrai que je bosse aussi je bosse aussi en entreprise pour faire de la musique un petit peu bien-être pour aider les employés à se détendre par la musique donc c'est vrai quelque part les dreads malheureusement dans notre système ça peut être un petit peu plus ça peut pas c'est pas toujours bien pris donc j'ai voilà j'ai adapté à un autre style peut-être un peu moins marqué qu'avant mais tout l'essentiel de la vibe il est toujours là il est à l'intérieur de toute façon bien sûr tu me fais la transition encore super facilement merci puisqu'on va parler de tes titres il y en a 12 dans cet album Soulcore il y en a 5 qui font plus de 5 minutes ouais waouh je m'étais pas rendu compte de ça tu vois ben ouais c'est mon travail de journaliste un petit peu de faire des recherches avant de faire une interview super je te félicite super travail joli travail merci la question c'était est-ce que tu as une volonté quelque part de faire voyager les auditeurs avec les oreilles tu nous proposes dans cet album des pauses instrumentales dans quasiment tous les titres est-ce que est-ce que c'est un but particulier ou est-ce que c'était pas réfléchi c'est jamais réfléchi j'ai toujours fait ma musique que si tu veux je porte énormément d'importance à ce qui émane en premier voilà ce qui sort de toi ça quelque part l'inspiration celle qui vient naturellement donc on parle pas de musique on est pas du tout dans le rapport commercial de la musique on est dans le rapport artistique et de l'inspiration j'ai l'impression c'est ma manière de voir les choses que ça nous appartient pas si tu veux c'est quelque chose qui entre à travers nous on le touche et on le retranscrit d'une certaine manière et moins on le touche plus il est authentique et dans ces musiques là si tu veux c'est vrai qu'on me l'a déjà reproché d'avoir des musiques qui sont un peu trop longues c'est vrai mais si tu veux j'y peux rien parce que j'y peux rien parce que c'est comme ça en fait et j'ai pas envie de m'adapter pour avoir un format qui permette si tu veux de passer plus en radio ou plus comme ça et tout c'est juste qui je suis point barre et c'est juste ce que je fais en tout cas c'est propre c'est mérité de toute façon si un titre fait son temps c'est que ça doit faire ce temps là et c'est écrit comme ça et c'est parfaitement équilibré du début à la fin enfin on pourrait pas raccourcir parce que ces pauses instrumentales dans lesquelles on peut entendre de l'harmonica du mélodica vraiment on voyage avec plein d'instruments ça m'amène à une autre question est-ce qu'il y aurait un instrument que tu aimerais introduire dans tes compositions que tu n'as pas encore touché ? j'ai pas l'impression ouais tu es complet alors ? j'ai pas l'impression comment ? tu es complet là ? on va dire j'ai l'impression dans la limite de ce que je peux faire et dans mes moyens que cet album il a de la flûte il a de l'harmonica il a des percussions il est très riche en percussions il y a beaucoup de cuivre je pense qu'il est hyper complet après ce serait quelque part me dénaturer d'exagérer aller chercher de la harpe ou autre chose je pourrais mais peut-être que ça m'intéressera plus tard mais là j'ai l'impression en tout cas humblement d'avoir fait un truc le plus complet de ce que je puisse faire je suis à 100% de mes capacités tout simplement génial 12 titres 12 titres parfaits Sous le corps une campagne de rien une campagne ulule qui a commencé en juillet du coup ça t'a permis de sortir 3 titres en clip puisque Sous le corps elle a fait plus de 24 000 vues en 5 mois bravo le titre 25 years old aussi il se démarque de ces 12 ainsi que without knowing where I go sans savoir où je vais j'essaye de traduire un peu pour les auditeurs parfait c'est exactement ça ouais ouais tu tu penses que tu vas tous les clipper les 12 titres bah on n'a pas les moyens de le faire la campagne ulule elle n'a pas été suffisante non la campagne ulule elle nous a complètement sauvé elle nous a apporté énormément mais elle a représenté à peu près quelque chose comme le tiers du budget complet si tu veux bien donc c'est un énorme coup de main mais un album quand tu veux le faire bien c'est vrai que ça coûte un certain prix et nous c'est vrai que on est encore et on le sait tu vois on est loin d'être en haut de l'affiche en France on est un groupe qui se bat pour se faire connaître on est encore en bas de la montagne on a gravi quelques marches mais on sait humblement là où on en est et là où on en est c'est qu'on est obligé de bosser beaucoup il faut qu'on arrive à se faire connaître à trouver plus de dates à jouer plus et voilà et au fur et à mesure notre asso elle aura peut-être plus de moyens et alors on pourra faire plus de choses donc non on n'a pas les moyens de clipper tout mais je pense qu'on va essayer de se centrer sur un ou deux clips avant le printemps solide ça ce serait bien moi j'adorerais clipper Skyler ah oui que je trouve qui est trop bien qui est délire comme chanson et un natural woman d'accord d'accord ça ce serait potentiellement les deux prochains bonne idée ouais ouais bonne idée je voulais te parler donc de la production oui Real Friend Prod et Musical Impact qui fait la promo en ce qui concerne le booking est-ce que tu peux nous en parler est-ce que tu mets le nez dedans un petit peu bah obligatoirement oui mais pas autant que Pierrot mon manager ouais qui est vraiment qui est devenu un pilier si tu veux de la tribe vraiment à Pierrot et je le big up beaucoup parce qu'il est producteur de cet album aussi il nous aide énormément il nous a poussé à améliorer notre jeu de scène à améliorer tout ce qui est artistique à améliorer toute notre promo aussi il travaille énormément sur le booking il travaille juste énormément tout court pour la tribe donc sans lui je pense que je ne sais même pas si je continuerai en vérité il est motivateur non il est devenu essentiel à la tribe c'est le dixième c'est le dixième de la tribu c'est exactement le dixième de la tribu et il y a aussi Jérôme de Musical Impact qui depuis 2018 soutient qui depuis 2018 a donné plus que même ce qu'on a pu lui donner quelque part qui nous soutient vraiment énormément qui a toujours été le bon conseil et qui continue à travailler sur la promo de manière ultra efficace donc voilà j'aimerais que quelque part qu'on arrive à vraiment se faire connaître mieux sans devenir sans atteindre non plus le niveau des Danaki et puis chacun son public de toute façon chacun son style même si c'est le reggae qui vous lie tous parce que ce sont les valeurs du reggae qui relient tous ces groupes existants déjà depuis des années on a un regain de reggae en France là depuis quelque temps et c'est pas plus mal et ça peut servir d'autant plus aux jeunes groupes comme les vôtres qui arrivent tu parlais de Ryan tout à l'heure c'est toute une toute une une génération qui arrive dans le milieu du reggae après il y en a qui sont plus ou moins roots toi tu l'es totalement à 1000% et bravo parce que ça permet comme tu le dis dans ton titre back to the roots yes bah écoute on a ce mélange si tu veux c'est un peu ce qui nous caractérise ça c'est grâce à Jérôme il nous a dit il me disait il y a quelques années essayer d'insister sur les morceaux roots pour être beaucoup plus roots ça veut dire gros drum and bass et que ce soit vraiment reggae parce qu'avant on était un petit peu entre les deux ce qu'on a réussi à faire dans cet album c'est d'assumer le côté world music à fond on sort quelque part du reggae on part ailleurs sur une scène un peu plus actuelle et sur les morceaux comme Give Me The Love comme Natural Woman comme The Wind Of Change où là on est totalement roots et ça c'est un kiff pour nous quoi Wind Of Change il est excellent aussi enfin comment dire que ça a été hyper compliqué pour moi d'en choisir trois quand j'ai fait ton focus évidemment alors c'est quoi c'est quoi les trois que tu mettrais devant alors alors moi j'ai mis Mystery Of Ja il me semble alors de mémoire il me semble que j'ai mis celle avec Cubix 21 years old et Soul Core il me semble aussi parce que c'est le titre éponyme de l'album ouais ça veut dire que t'es aussi très connectée et que t'aimes tout ce qui est méditation tu aimes ce qui est spiritualité t'aimes ce qui fait ce qui nous envole dans les dans les hautes sphères complètement complètement ouais c'est cool ouais 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 c'est c'est les connexions entre entre les valeurs qui sont les plus chères outre la musique qui nous fait voyager depuis la nuit des temps voilà des groupes comme le tien savent se l'approprier savent la transformer comme tu le disais tout à l'heure quand ça passe par toi ensuite tu le ressors de toi et il ne t'appartient plus et c'est ça c'est ça qu'on met en avant aussi quand on parle de la lumière puisqu'elle nous traverse et elle se diffuse encore auprès de tout le monde qui peut l'apprendre donc c'est c'est les énergies c'est c'est tout ce qui fait les ondes aussi et tout tout ce qui fait l'être humain et sa richesse c'est ça c'est le monde invisible comme je l'appelle mais au final qui est là et et qui nous et qui nous fait vivre quelque part spread to the roots comme tu dis spread to the reggae roots propager propager le reggae roots et faire sourire les gens avec les yeux avec les oreilles avec le visage avec la bouche et c'est magnifique vraiment merci beaucoup pour cet album j'aurais une dernière question à te poser si tu me permets ouais vas-y non problème une question personnelle maintenant et on terminera avec la release party que tu as fait récemment ok si tu avais une baguette magique quelle serait la première chose que tu ferais waouh sincèrement la première chose qui m'est venue ce serait de je vais essayer de le dire correctement mais ce serait de transformer je dirais positivement tous les tous les esprits en fait de ces gens que ce soit les politiciens ou ces gens qui contrôlent et gouvernent le monde de transformer de métamorphoser leur état d'esprit tu sais pour supprimer quelque part l'intérêt le pouvoir et toutes ces choses là et qu'on aille vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux tu sais au delà des guerres au delà de tout ce qui est nuisible en fait tu vois mettre de l'harmonie positive dans tout le monde voilà de guérir tout ce genre un peu ce fléau qui pollue un petit peu cette super planète et cette humanité et tout ce dont on a besoin pour revenir à l'essentiel quoi ce serait ça ce serait du bien pour toute la planète tout simplement et oui et ça me fait penser que j'ai oublié une question par rapport au titre 25 ans est-ce qu'il a un côté autobiographique ce titre là qu'est-ce que tu te dirais toi si tu pouvais revenir à tes 25 ans ah non je ne veux surtout pas y revenir l'expérience est bonne à prendre ouais non non j'ai adoré ma jeunesse j'ai eu une vie géniale et j'ai aucun regret tu vois je me souviens du 25 years old il marque si tu veux le côté je m'assume je me pose moins de questions et je sais qui je suis c'est ça un petit peu et je sais où je vais et je sais avec qui je vais surtout c'est ça 25 years old la force de conviction ouais voilà avec la maturité le choix les bons choix les bonnes personnes et surtout à ce moment là j'avais vraiment décidé de faire que de la musique et c'est ce qui me ce qui m'emmène toujours aujourd'hui et c'est ce que j'ai toujours envie de faire de toute façon ouais c'est beau c'est beau c'est un bon projet en tout cas est-ce que tu as prévu du coup une tournée pour cet album alors on travaille avec Pierrot beaucoup sur l'été 2023 ouais et on aimerait vraiment tu vois que les festivals nous fassent confiance parce que c'est pas facile si tu veux comme on est moins connus comme on est un petit peu en bas de la montagne quelque part comme je dis qu'on a gravé que quelques marches c'est difficile pour eux de faire confiance aux plus nouveaux et oui et ce que je comprends mais de l'autre aussi j'aimerais les encourager à le faire parce qu'il y a des vidéos il y a des clips il y a tout ce qu'il faut pour justement aller écouter ce qu'on fait et j'espère en tout cas qu'on pourra faire beaucoup plus de scènes en 2023 vraiment c'est l'idée du challenge aussi de démarcher les festivals pour voir un petit peu leur réaction à vos musiques et à tout ce que vous faites à côté bien sûr on le fait on a quelques pistes on joue en Belgique au Routes Reggae Festival début juillet on a une piste aussi en Suisse en France donc à nous d'être bons aussi sur le démarchage et puis d'être vendeurs aussi quelque part parce qu'il y a aussi ce côté là et puis pourquoi pas le Sun Sky ici à Bordeaux on n'est pas loin de Toulouse Bordeaux j'aimerais si Fred il nous entend avec grand plaisir on y va là j'y vais en courant même s'il faut on le big up Fred la chasse et puis on essaye de voir si on peut trouver une Rosalie de 9 personnes voire 10 personnes pour faire un Toulouse Bordeaux tu étais à Mâcon donc tu en parlais tout à l'heure le 10 novembre dernier le 11 tu étais à Dijon donc on parle de release party pour cet album Soul Core comment ça s'est passé ? c'était génial ouais c'était génial déjà à Mâcon on a rencontré Ryan on les avait jamais vus et c'est un groupe d'une gentillesse mais incroyable on a passé la soirée dis-toi je suis même pas j'ai même pas eu le temps d'entrer dans la salle pendant qu'ils faisaient hors balance Camille il est descendu de scène le chanteur de Ryan Camille le chanteur de Ryan qu'on appelle Cam il est venu parler il m'a directement dit on veut que tu montes sur scène avec nous ce soir viens faire un test tu vois c'est là où tu te dis l'esprit il est juste il est juste magnifique et puis Camille il est à fond très très mystique comme toi tu l'es et la connexion entre vous deux a dû être magnifique tellement lumineuse c'était génial nous ça ça nous a fait du bien vraiment tu vois de rencontrer un groupe comme ça qui a été adorable et le concert a cartonné j'avoue que j'ai été quand même surpris parce que je suis très perfectionniste et j'ai vraiment demandé à mon groupe après 6 ans d'année après 5 ans de travail ensemble je leur ai dit c'est deux dates les mecs enfin les mecs il y a ma petite soeur aussi donc la tribe on la big up voilà il faut vraiment on a travaillé on a fait 2 jours de résidence on envoie tout ce qu'on a on reste concentré et on fait un méga show et ben ils l'ont fait on l'a fait et les deux dates ont été vraiment 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 puissantes et là maintenant que depuis ces deux dates là je me rends compte qu'on est vraiment capable de toucher de plus gros projets de plus grosses salles de plus grosses scènes on en est vraiment capable ça j'en suis sûr j'ai jamais dit qu'on allait envoyer autant qu'un dubbing c'est impossible mais on pourra malgré tout proposer un spectacle et un show qui vraiment peut apporter du bon au public bravo et puis dubbing c'est générationnel aussi c'est chaque groupe son temps chaque groupe sa génération et tant qu'à pas faire pareil l'important c'est de faire tout aussi bien dans la propagation de ce que tu disais tout à l'heure des énergies face à ton public et tant que c'est bon et ben le public il aime et tant que ça reste du bon reggae il n'y a aucune raison que vous n'ayez pas votre place dans les grands festivals on va faire en sorte que l'univers t'entende et puis j'espère que ça se fera en tout cas voilà j'espère aussi pour vous ben écoute donc on a parlé de la tournée on a parlé de cet album on a voyagé un petit peu autour de tout ça est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ? ben moi je dirais tout simplement ben déjà de remercier ben te remercier toi Kika pour cette invitation de remercier tous les gens qui nous écoutent et puis je les invite à venir découvrir l'album sur Spotify Deezer, Amazon s'ils veulent le commander sur notre site c'est complètement possible aussi en physique qui nous aide que voilà s'ils apprécient le projet qu'ils nous aident à le diffuser à le partager à se faire connaître et puis j'espère j'espère qu'on pourra venir un petit peu partout en France pour pouvoir proposer notre univers et puis on rappelle la chaîne YouTube Yoa & Dragon Tribe le site c'est pareil Yoa & Dragon Tribe l'album est sorti le 18 novembre dernier si je me trompe le 11 novembre le 11 novembre et là donc en décembre en physique c'est ça ? non il est sorti directement le 11 aussi le 11 il est sorti en physique et aussi en digital d'accord et vous allez faire des vinyles ? on aimerait bien mais encore une fois on n'a pas le budget pour l'instant d'accord ok donc concentration sur les deux clips que tu veux faire comme tu disais tout à l'heure Women Oui Naturel Women en fait là on va dire on a investi beaucoup d'argent le jeu maintenant c'est de trouver des dates d'en refaire un petit peu si tu veux de re-remprir un petit peu de l'argent voilà et après on pourra alors tu vois refaire des clips refaire des choses à fond bien sûr et propager propager au plus grand nombre la musique reggae roots comme vous savez si bien le faire yeah bah on va tout faire pour en tout cas Kika c'est tout le bonheur que je vous souhaite en tout cas merci à toi Yoa pour cette interview merci à toi également et puis à bientôt à bientôt en vrai j'espère un de ces jours bah ouais bonne continuation et puis ouais je viendrai vous voir sur Toulouse avec grand plaisir bon bah allez on fait ça la vie merci à bientôt Kika à bientôt Yoa ciao 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 ciao